bienvenue alors dans cette nouvelle vidéo c'est une review de matériel et on va aujourd'hui expertiser un matériel extrêmement sophistiqué peut-être le plus compliqué de toute la saison et pour ça j'ai pris mon assistante qui va être d'un énorme secours et au passage je profite pour remercier mon partenaire qui sont les magasins photo vision qui justement collabore avec moi et sans qui ce serait impossible de faire toutes ces reviews de matériel merci beaucoup merci photo vision tu peux m'aider pour le nom je me rappelle plus très bien ce que c'est le joby télépod mais avant tout café donc en fait il s'agit d'un accessoire qui sert à supporter la caméra on peut l'utiliser en fait comme un mini trépied comme celui que j'utilise tout le temps je vous montre après la différence justement et pourquoi ce truc là est un énorme avantage quelle est la différence en fait avec avec le trépied le mini trépied que j'utilise habituellement et donc on va vous montrer un petit peu quelques cas pratiques ensemble justement avec ma super assistante vous verrez qu'on peut l'utiliser de deux différentes manières et puis surtout ce qui est intéressant c'est de voir la vitesse à laquelle on peut switcher d'une position d'utilisation à une autre forme d'utilisation donc dans leur grande intelligence ils nous ont prévu deux modèles pour deux grandeurs différentes justement et deux capacités de résister à des poids d'appareils photos différents donc je vais vous montrer un petit peu la différence entre les deux les différences de porter parce que vous allez voir que c'est un système télescopique et puis on va un petit peu les mettre en situation je vais vous montrer un peu tout ça comme vous voyez à l'écran on a deux grandeurs on a une version mini en fait qui est le joby télépod 350 et on a le joby pro qui lui a une capacité de pouvoir porter une machine jusqu'à 1 kg et l'autre justement vous voyez que la tête est plus petite et donc on a moins de capacité en termes de résistance au poids comme vous pouvez le voir c'est le joby 350 et comme son nom l'indique il est capable de porter 350 grammes donc ça nous fait des caméras qui sont beaucoup plus compact voire des téléphones portables donc là je tiens actuellement l'appareil photo il est monté sur la version pro et donc on est vraiment très confortable puisque en fait les pieds du trépied deviennent justement l'endroit où on va maintenir le support et en fait on va avoir un confort parce qu'il y a carrément des grippes qui sont été déposés sur les parties qui sont en contact avec la main on peut passer surtout ce qui est vraiment génial c'est qu'on peut passer d'une position on en train de parler devant la caméra comme ça en mode mobile en se déplaçant comme un selfie stick à une position de trépied en pratiquement quelques secondes c'est ça qui est vraiment étonnant je vais vous faire la démonstration c'est presque plus rapide de passer du mode trépied au mode selfie que du mode selfie au mode trépied mais bon on parle quand même de quatre secondes d'écart donc c'est pas bien grave là je suis en position complètement ouverte doit y avoir à peu près je dirais entre 50 et 60 cm vous me direz ce que vous pensez de la stabilité là en tout cas c'est complètement pratiquable c'est un appareil photo mirrorless donc il n'est pas aussi lourd qu'un dslr un lumix g7 donc là on est ouvert au maximum on a l'impression que ça peut être un peu fragile mais en fait c'est tout à fait pratiquable donc là actuellement l'appareil photo est posé sur le grand sur la version pro et là je vais vous montrer le petit on a le petit sur lequel j'ai monté un petit support on a cet avantage génial et je comprends pas que les gens n'aient pas pensé à faire ça avant avant je devais justement bricoler tout un tas de trucs avec ça je critique pas franchement ça a été vraiment un compagnon pendant vraiment très longtemps ça rend super service je trouve un tout petit peu lourd par contre il faut user justement de pas mal d'astuces pour pouvoir avoir justement cette possibilité quand on le pose sur une table parce que c'est vrai que quand on le pose celui ci sur une table on a un tout petit peu trop bas je trouve que la configuration pour parler quand on est attablé par exemple à un café pour pouvoir justement traiter un sujet le fait de pouvoir poser un trépied sur la table directement et d'avoir la bonne hauteur pour pouvoir parler c'est vraiment un énorme avantage et je trouvais qu'on était toujours un petit peu court donc je vais chaque fois trouver des rallonges ou des supports des têtes amovibles qui peuvent justement rallonger quelques centimètres j'adore ce système de loc comme ça où on tourne pour télescopé et en fait on va débloquer le système en tournant de quelques degrés ça va libérer la perche télescopique et on va se retrouver en mode selfie très rapidement quand je vous parlais de cette transformation ultra rapide entre les deux modes ici on va le transformer en trépied vous voyez que c'est très rapide et donc là on va utiliser la petite tête réglable ici et on va pouvoir redresser et tourner aussi à volonté justement le dispositif très rapidement ensuite on vient le rebloquer et on n'a plus qu'à le déployer pour le poser sur une table et régler justement la hauteur pour pouvoir faire pour être en configuration d'interview ou je ne sais quoi d'autre c'est vrai que la configuration de table comme ça on revient en position selfie stick beaucoup plus rapidement puisqu'en fait il suffit simplement de le reprendre de le fermer et puis de déployer le stick d'orienter un petit peu la tête généralement c'est 45 degrés et puis on est parfait pour vloguer merci joby voilà donc là j'ai voulu quand même faire un petit test avec la version 350 donc 350 grammes le petit télépod de joby et donc on est vraiment à la limite de théoriquement ce qu'il est capable de faire puisque normalement il est donné à 350 grammes pour supporter un appareil photo et là justement j'utilise le lumix g7 que j'utilise d'habitude visuellement pour la plupart de mes vidéos lui et dépasse un tout petit peu le poids de réserve et franchement j'ai pas l'impression que ça fléchit ça tient relativement bien je crois que je vais vraiment me laisser tenter par ce système qui est vraiment pratique pour moi qui va vraiment correspondre à la plupart des utilisations que je vais faire donc voilà on arrive à la fin de cette vidéo c'est vrai que c'est cool là je me suis habitué j'ai vraiment envie de continuer à utiliser cette petite perche en tout cas la version petite fonctionne assez bien pour mes besoins bien sûr je suis très content si vous êtes resté jusqu'à la fin de la vidéo donc si vous avez aimé le contenu que je vous ai proposé ici bah merci de mettre un petit pouce bleu ça aide beaucoup la chaîne à se faire découvrir surtout les vidéos donc de manière individuelle et pensez à vous abonner ça me fera super plaisir à bientôt pour une prochaine vidéo et d'ici là je vous souhaite le meilleur à bientôt ousous-titrage STAFF à bientôt à bientôt